bonjour nous sommes ici chez un maraîcher un couple de maraîchers en biodynamie et nous nous ont confié ce couple nous a confié qu'il travaillait depuis une dizaine d'années sans électricité ils n'ont simplement qu'un groupe électrogène il serait temps peut-être de leur fournir un peu d'électricité en tout cas c'est un de leurs souhaits prioritaires en ce qui nous concerne nous souhaiterions que sur la rive droite se développe le maraîchage sur des terres de palus qui sont encore accessibles je veux dire pour le maraîchage pour la culture parce qu'il n'y a aucun zone d'activité qui se fait qui souvent se développe et créer des problèmes au niveau des paysages et au niveau environnemental et qui pourrait également faire monter les prix parce que évidemment je crois que c'est un des objectifs du conseil départemental de favoriser l'implantation en cette période notamment de structures de maraîchage qui pourraient nourrir localement la population parce que on ne peut plus se fier aux hypermarchés implantés qui utilisent bien souvent des produits qui viennent de très loin qui utilisent les transports routiers et et à la fin nous risquons d'avoir des pénuries parce que si on réfléchit bien il est de notoriété publique que la Gironde produit de l'alimentation pour deux trois jours sur les 365 jours de l'année ce qui fait peu donc il suffit il faut à tout prix dans les années à venir développer ces ces implantations agricoles et dont a besoin la Gironde surtout avec sa métropole énorme monsieur macron disait à l'onu en 2019 on ne peut plus se permettre de financer des infrastructures qui nous amènera qui développe les émissions de co2 et bien là nous sommes sur un territoire encore vierge et où on peut développer le maraîchage et une économie locale avec tout un circuit comment cela et bien en aidant ces jeunes propriétaire ou d'une coopérative agricole acquérir du foncier et ainsi développer une agriculture en harmonie avec le territoire tant qu'on laissera s'implanter des infrastructures sur des terres qui souvent sont des terres inondables et bien nous arriverons à une catastrophe écologique d'ici 2040 et bien on 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 Sous-titrage ST' 501